Hey ! Salut les Béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 2 au 8 décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Chers Béliers, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du Zodiac. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimentale, tout ce qui pousse au cœur, aux émotions, aux sentiments. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien entendu son bon discernement, c'est une guidance générale. On est sur YouTube, je vous invite donc à prendre les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. On va chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances. Et puis enfin, avant de refermer cette introduction, je vous rappelle la loterie qui est actuellement en cours pour tenter de remporter au choix l'oracle des îles ou une guidance privée complète avec moi. Donc le principe est simple, un petit commentaire en bas de la vidéo pour me signifier votre intérêt pour la loterie afin que je puisse donc vous comptabiliser. Loterie organisée donc à l'occasion à la fois de la sortie de l'oracle des îles, et puis à la fois pour célébrer les 30 000 abonnés. Donc merci à toutes et tous. On y va les béliers, c'est parti pour cette nouvelle semaine. Allez, on y va. On nous parle du chien. Alors, le chien c'est la fidélité les béliers. La fidélité, alors d'une part ça va être vos qualités à vous. Fidélité, loyauté, honnêteté, la personne sur qui on peut compter, tout ça, tout ça. Donc vos qualités à vous. Être fidèle à soi-même, avant tout, je le répète assez souvent, donc être fidèle à ses valeurs, à ses principes, à ses convictions. L'énergie du chien peut représenter quelqu'un en face de vous, quelqu'un, voire quelque chose. Alors ça pourrait être un partenaire, une partenaire, le petit copain, la petite copine, ça pourrait être une entreprise à laquelle on est fidèle également. Donc la fidélité, bien, bien, bien. Allez, on y va, c'est parti. Les émotions par là. Ce à quoi vous êtes fidèle. Ici, le pro, les activités, le matériel. Allez. Ouh là là. Alors, on nous parle du désert. Alors, les béliers, il va falloir me dire là. Apparemment, il s'agit d'une situation qui n'est pas spécialement satisfaisante. L'énergie du désert, c'est la frustration, c'est le manque et l'insatisfaction. Bon, le décor n'est pas hyper, hyper réjouissant ici par rapport à quelque chose ou quelqu'un à qui on est fidèle. Qu'est-ce qui ne va pas là, les béliers ? On est peut-être fidèle à une relation, à une situation, donc. Mais bon, le vent est en train de tourner là. Frustration, insatisfaction et manque. Donc, alors, il peut manquer quelqu'un dans votre cœur. Si on parle justement du compagnon, de la compagne. Et ici, a priori, il n'y a pas. D'accord ? Ou alors, s'il y a, ce n'est pas spécialement satisfaisant. Allez, on continue. Ouais, ben voilà. On nous parle du cœur, on nous parle d'amour, on nous parle des sentiments. Bon, d'une part, ici, on peut tout à fait imaginer que cette situation soit pesante sur le plan émotionnel, mais comme je viens de vous le donner, l'exemple, on peut très bien penser qu'il manque quelqu'un ou quelque chose à l'épanouissement de votre cœur. Si je suis célibataire, cette situation peut devenir un petit peu pesante, insatisfaisante. Bon, le décor est planté, là, les béliers, hein. Allez. Ouais, regardez-moi ça. Il suffisait d'en parler, hein. Le poids. J'en parlais à l'instant, avec l'énergie du désert, hein. Le manque, la satisfaction, quelque chose qui pèse. Alors, comme je vous le disais, soit il y a quelqu'un, mais c'est pas, voilà, c'est pas foufou. Soit il n'y a personne, hein. Et automatiquement, ici, c'est une situation qui peut être aussi bien pesante, hein. Ça fait peut-être X années que je suis célibataire. Et voilà, ça commence à être long. Ça pourrait vraiment être le message qu'on a là, hein. Allez. On continue. Les béliers. Ah, intéressant. On nous parle du cyclone. Ça, ça me plaît. Alors, enfin, il faut voir. Le cyclone, c'est quoi ? C'est le bouleversement. Le bouleversement, alors, on peut le subir. Le bouleversement, je souhaite qu'ici, il soit positif, hein. Et qu'il permette de balayer, justement, cette insatisfaction. Donc, on peut le subir, ou on peut choisir, hein, effectivement, d'être, en tout cas, de changer les choses. Et on nous parle de mouvements rapides. Bon, ça va bouger, là. Par rapport à une situation insatisfaisante au niveau émotionnel, les petits béliers, j'ai l'impression que ça va bouger très, très vite, maintenant. L'énergie du lézard, c'est la rapidité, c'est l'action et le mouvement. Donc, ça va swinguer. L'énergie de la terre en capricorne, c'est votre message complémentaire cette semaine. Et elle nous dit quoi ? Alors, votre force sera l'ambition, votre capacité à rester déterminée et à ne pas démordre de vos objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels, vous permettra de ne pas vous écarter de votre ligne de conduite. Bon, on va rentrer dedans, les béliers. Il y a du mouvement, ça va bouger par rapport à une situation qui est insatisfaisante. Donc, on va voir tout ça dans le détail, évidemment. Bon, et c'est parti, les béliers, on y va, regardez-moi cette colombe, on a la jeune fille et on a la carte 2 du coquillage. Bon, on démarre avec l'énergie de la jeune fille. Alors, l'enfant, les enfants, bien évidemment, sont représentés, quelqu'un qui peut être plus jeune que vous aussi. L'enfant, c'est l'incarnation de la nouveauté. Donc, on parle de nouveauté ici. Vous avez un très joli message, hein ? On parle de nouveauté, on parle de paix et de libération et on parle de nouvelles aventures, de quelque chose de différent. Donc, mes petits béliers, si on reprend un petit peu le fil de cette guidance, on voit bien une situation qui ne va pas ou qui ne va plus, qui émotionnellement nous touche, nous affecte. Comme je vous le disais, soit on n'a personne, soit on est fidèle à quelque chose, mais voilà, c'est pas spécialement la joie, comme on l'a compris. Et puis là, on a de la nouveauté. On a une libération et on a quelque chose de différent. On a parlé de mouvement rapide, d'action et de bouleversement. La carte de la colombe, c'est quoi ? C'est le symbole de la paix. C'est d'être en paix. Donc, être en paix avec soi-même, être en paix parce qu'on est enfin libéré de quelque chose qui nous pesait. Donc, il y a deux cas de figure ici. Soit il y a effectivement quelqu'un ou quelque chose de nouveau qui arrive vers vous et auquel cas, voilà, c'est une nouvelle aventure, c'est quelque chose de différent et c'est super et c'est un peu plus de saveur que ce qu'on a vu avec le désert. Soit les béliers ici, on parle de vous qui êtes, ou en tout cas, qui acceptez finalement, qui êtes en paix avec ce qui est en train de se passer là. C'est ce que je vous disais avec le cyclone. Soit je subis les choses, soit je choisis. Je choisis d'être en paix ou je choisis de subir cette situation. Donc, on parle du coquillage. Le coquillage, c'est l'étranger, c'est l'aventure, c'est le voyage, c'est le goût de l'aventure et de quelque chose de différent. C'est voir les choses différemment. C'est également une nouvelle aventure possible pour certains béliers. Les communications, le serpent et la carte du trèfle. Alors, c'est plutôt sympa. Les béliers. Et si jamais quelqu'un se présente à vous et qu'il y a un bouleversement ici positif puisqu'on a la carte du trèfle à quatre feuilles, on vous sent quand même dans un premier temps sur vos gardes. La carte du serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est les énergies un petit peu obscures là, vis-à-vis desquelles on va être prudent, prudente. Donc, s'il y a effectivement quelqu'un, à mon avis, votre premier réflexe, ce sera de marcher un petit peu sur des oeufs, je suis méfiant, qu'est-ce qu'elle me veut celle-là ou qu'est-ce qu'il me veut celui-là, d'accord ? Ici, avec l'énergie du serpent. Ce qui est en train de se passer dans votre vie peut aussi générer de la jalousie. On voit que cette aventure, ce côté différent, ce nouveau goût, c'est le goût de l'aventure ici, et cet impact, on va dire, positif, il est représenté par le trèfle à quatre feuilles. Donc, on est bien sur un trèfle à quatre feuilles, sur une opportunité chanceuse. Il y a deux cas de figure, comme je vous le disais. Soit c'est quelqu'un ou quelque chose qui vient vers vous et qui amène davantage de saveurs, qui génère une opportunité chanceuse et qui peut même donc générer des jaloux, considérant ici cette opportunité-là, soit c'est vous qui allez décider de ne plus subir cette situation, d'être en paix, de me détacher. L'énergie du coquillage, c'est le détachement. Quand je pars en voyage, je me détache, je mets de la distance par rapport à mon domicile. Donc, il y a vraiment deux cas de figure. Soit je suis en paix avec cette situation, avec le constat du célibat, par exemple. Je suis en paix avec ça et puis voilà, basta. Soit effectivement, on a une nouvelle aventure chanceuse. Et on nous parle de communication avec la carte des oiseaux. Alors, les communications, elles peuvent être votre, des communications dans la tête par rapport à cette paix qu'on retrouve. Je prends la décision ici d'être en paix, finalement, par rapport à ma situation. Mais il peut très bien y avoir également des communications avec quelqu'un, des communications qui sont libératrices. S'il y a effectivement une personne qui rentre dans votre vie là rapidement et qui bouleverse une situation qui pouvait vous peser, on est sur des communications qui libèrent d'un poids qu'on pouvait avoir. Donc, il y a vraiment deux niveaux de lecture ici. Soit l'arrivée d'une opportunité chanceuse dans votre vie, mais avec cette méfiance qu'on peut avoir, soit donc la distance, l'acceptation, j'ai envie de dire, et ce sentiment de paix, finalement, par rapport à une situation qui pouvait être pesante. C'est vraiment l'énergie du cyclone. Soit je choisis de subir, soit je choisis d'accepter et, en fin de compte, de me libérer de quelque chose qui pouvait me peser. Mais tout dépend de mon point de vue, finalement. La carte de la route, la carte du cœur partagé en deux et la carte du lynx. Alors, ça, c'est intéressant. Thématique pro-matérielle. On va démarrer par le lynx. Le lynx, c'est vous, les béliers, qui avez un objectif en ligne de mire. C'est ça et c'est rien d'autre. L'objectif, ça peut être de changer de boulot. Ça peut être de rentrer en formation. Ça peut être d'acheter une voiture. On parle de route, donc pourquoi pas acheter une voiture, vendre ma voiture, déménager. Voilà, ce que vous voudrez dans le contexte concret matériel. Donc, vous avez un objectif. Ça, toute votre attention. L'objectif dont on parle là, c'est de prendre un virage dans votre vie. Alors, je parlais de route, peut-être de véhicule, puisqu'on a la route ici. On a peut-être quelque chose en lien avec le contexte automobile, pourquoi pas. Ça peut être interprété ici avec cette route. Pour moi, la route, ça reste le virage. C'est le chemin de la vie. Et ce chemin de la vie, il est fait de changement, il est fait de virage, il est fait de bifurcation. Donc, on vise, on est attentif à un changement dans sa vie au niveau professionnel ou au niveau matériel. Ça, en tout cas, votre attention. Et puis, au centre, on a des doutes. On a des interrogations. Alors, les doutes et les interrogations peuvent être effectivement sur le changement. Est-ce que ce changement va véritablement se faire ? Ces doutes peuvent aussi être sur nous-mêmes. Voilà, j'envisage un changement. Ça a effectivement toute mon attention, mais ça soulève aussi pas mal de questions. L'encre, la carte de la clé, ça, ça me plaît. Et la carte de l'enfant, très intéressant. Alors, l'enfant, la nouveauté. On en a parlé à l'instant dans votre thématique émotionnelle. Donc, on vise bien quelque chose de nouveau. De pouvoir, en tout cas, initier quelque chose de nouveau. Si c'est une reconversion, voilà. Je vise la nouveauté, je vise un nouveau boulot, je vise un nouveau logement, etc. On nous dit que sur vos doutes et sur vos interrogations, ces questions qui restent en suspens, vous avez la clé, vous avez les solutions. Si vous ne les avez pas aujourd'hui, vous allez les avoir demain. Grosso modo, cette clé, elle nous dit que vous êtes sur le point de tourner une page, de fermer une porte pour vous ouvrir à quelque chose d'autre. Si vous vous interrogez sur le fait, effectivement, de fermer une porte dans votre vie, ici, on voit bien que c'est la solution. C'est de se tourner vers la nouveauté, vers un nouvel ancrage, vers une nouvelle stabilité. Cet ancrage, cette stabilité ici, cette nouvelle aventure, il y a encore cette idée de bateau derrière. C'est clairement un virage dans votre vie, mais un virage qui se veut d'autant plus stable pour en tout cas stabiliser l'aspect professionnel ainsi que l'aspect matériel. Et on nous parle du bœuf, ça, ça me plaît. Mais le bœuf, force, courage, détermination, on en a parlé avec la terre en Capricorne, être déterminé, votre capacité à rester déterminé et à ne pas démordre de vos objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels, vous permettra de ne pas vous écarter de votre ligne de conduite. Le bœuf, on est dans de la détermination, on est dans de la force, on est dans du courage. Je ne lâche rien. Mon objectif, c'est la nouveauté, c'est un nouveau virage qui soit stabilisant, durable dans ma vie. Aujourd'hui, je m'interroge encore soit sur cette nouveauté, soit sur la pérennité, la viabilité sur le long terme. Les doutes que vous avez aujourd'hui, s'effaceront demain. Les solutions. Cette clé, elle vous ouvre sur la porte de votre destin. Donc, on garde le cap, on garde cette même détermination. On peut tout à fait relier, si effectivement, aujourd'hui, je suis dans une situation insatisfaisante, une situation qui me pèse, émotionnellement, comme on l'a vu, on est clairement à l'aube d'un grand changement. On a vu le bouleversement, on voit de la nouveauté, une libération, une nouvelle aventure. On a une opportunité chanceuse. Vous avez ici des communications qui vont vous permettre de vous libérer de quelque chose qui pouvait vous peser. Donc, j'aime autant vous dire, les béliers, que cette semaine, elle est particulièrement croustillante et je serais vraiment très, très curieuse de savoir ce que ça donne concrètement chez vos amis béliers. Je vais m'arrêter là pour vous, pour cette nouvelle semaine. Si ces messages vont trouver de la résonance, comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire. en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil, à me signifier votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez faire partie des participants, plutôt guidance privée ou plutôt oracle des îles. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance.delfe.gmail.com pour une consultation privée notamment ou pour commander l'oracle des îles. Vous avez de toute façon toutes les informations en description. Excellente semaine à vous, les béliers. Prenez grand soin de vous. Au revoir.